ok donc ici là nous sommes en train de faire la deuxième construction de la mise en place dans notre biofactory et qui servira donc de production de nos différents intrants organiques et comme nous avons vous pouvez le voir en image juste derrière nous on a eu à faire une première construction des différents dispositifs mais étant très étroit nous en ont voulu agrandir cela c'est à dire exploiter celle qui est derrière nous et exploiter aussi celle qui est devant nous et ici nous sommes en train de construire donc la même chose et nous avons donc prévu pour une pour cette construction sur la longueur nous allons faire 21 m et sur la largeur nous avons d'en faire 8 m et donc sur la même longueur nous avons espacé au bout de chaque ligne de 4 3 3 cm ce qui fera ce que au bout du compte d'une extrémité à l'autre extrémité donc nous avons dans sept poker au milieu mais lorsqu'on compte que ça nous fait huit poker sur lequel on va faire et puis entre la première ligne et celle du milieu nous avons quatre mètres où nous allons faire et puis quatre autres m donc nous allons construire quelque chose de ce genre de là à là nous avons quatre mètres de là à là nous avons quatre mètres et lorsque nous venons donc sur chacun de ces différents poteaux que nous avons qui est de 2 m 40 nous avons donc enfui 50 cm au niveau du sol donc on a crésé fait un crésé pour pouvoir le faire enfui dans 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm et puis maintenant de ce côté on aura donc une dénivellation de 40 cm entre celle entre cette hauteur et l'autre hauteur ce qui créera dans cette dénivellation pour la construction d'un de ces différentes hangars et nous avons donc espacé les différents éléments et sur les lignes de milieu nous avons mis un deux trois quatre poteaux alors aussi les lignes du côté nous aurons mis un mètre sept donc voilà un peu la construction qui est faite dans la prochaine vidéo on vous présenterait toutes les différentes issues que nous avons pour la production de ces différentes cultures pour la construction de ce hangars qui va abriter nos bio fertilisants qui serviront pour la fertilisation pour le traitement et pour la prévention des différents maladies sur nos différentes cultures mais c